Salut Léa, ça va ? Salut Madi, ça va et toi ? Ça va, tu fais quoi ? Je suis en France, en Haute-Savoie, au lycée professionnel Jadantide à Réunier. On organise un cross solidaire. Ah oui ? Oui, pour vous les jeunes nigériens, en vue de votre course junior. Ah oui, celle qui aura lieu en décembre 2019, pendant le premier grand marathon du Ténéré. Il faut qu'on s'active, il fait froid ici. On est en hiver, mais on est hyper motivés. Mais courir pour la paix, ça réchauffe, non ? Oui, puis on est plus de 300 personnes. Tous les élèves et tout le personnel courent ensemble. Il y a même l'association Talam Léman et Agda Lwessan qui sont là pour nous soutenir. Quelle émotion ressentez-vous en voyant ces jeunes lycéens courir pour le GMT ? Avoir ces jeunes, ces centaines de jeunes ce matin courir, courir plutôt, je t'ai émis. Avoir le lycée ouvrir sa porte pour soutenir cette cause, ça fait vraiment plaisir. D'où vous êtes venue l'idée d'une course au Niger et l'avez-vous fait seule ? Donc l'idée elle est venue face à l'isolement. Donc l'idée aujourd'hui, comme vous le savez, le Sahel et l'Afrique sont isolés depuis quelques années par l'instabilité de certains pays voisins. Et c'est de là que l'idée est partie de pouvoir créer un événement local pour les Nigériens. Le public ce sont les huit régions du pays et les pays de la sous-région qui viennent courir chaque deux ans à Agadez. Où aujourd'hui Agadez est devenue, elle est des rencontres autour du slogan courir pour la paix au sein. D'accord. Pourquoi avoir choisi une course et pas une autre activité sportive ? Voilà, c'est plutôt le Valère sportif. Dans ces régions aujourd'hui, c'est ce que je trouvais de beau. Pendant mon séjour en France, ce que je trouvais de beau, c'était un marathon. Voilà, c'est fédérer la jeunesse autour du Valère sportif, le dépassement de soi, l'échange, cet espace de convialité, c'est des jeunes qui ne se connaissent pas. Et puis c'est le premier marathon du Niger organisé par le Nigérien. L'idée, c'était de créer un événement qui porte des Valères sportifs, où la jeunesse se retrouve, fédérer la jeunesse autour des Valères sportifs. Et c'était ça aujourd'hui qu'on cherche à mettre en place. J'aimerais que vous leur montrez un peu comment ça se passe, dans la bonne confiance. Je vous fais confiance pour ça et je vous remercie aussi pour votre contribution. Oh, en vous voyant motivé comme ça, je crois que nous, les juniors, on va vraiment se mobiliser. Ouais, ça serait génial que vous soyez nombreux à participer à cet événement. Chaque dossard est vendu 2 euros pour financer une partie de l'organisation des cours juniors et handisport, tu savais ? Sérieux ? Mais c'est trop cool. Un grand merci pour votre solidarité. On n'oubliera pas votre énergie. Quelles sont les actions de Thalame Léman ? Alors, Thalame Léman intervient dans plusieurs domaines. Parmi les principaux, il y a l'éducation scolaire, des écoliers, des collégiens, des étudiants aussi. Et puis, on soutient beaucoup de projets au niveau de l'accès à l'eau, cimentation de puits, réseau d'adduction d'eau solaire. Et on soutient aussi des formations dans le domaine de l'agriculture familiale. Et les fonds versés par justement les élèves du lycée, ils vont servir à quoi pour Thalame Léman ? Alors, les fonds, vous avez bien compris, ce projet, c'est un partenariat entre le lycée, le Grand Marathon du Ténéré et Thalame Léman. Et les fonds, ils vont faire servir à la cause du Grand Marathon du Ténéré. Donc, en fait, on va, avec cette somme que vous avez bien voulu verser, soutenir l'organisation, les prix des courses, spécialement les courses junior et handisport, qui auront lieu fin 2019. J'ai eu énormément de plaisir à faire partager cet événement que j'ai préparé depuis quelques mois. Et j'ai trouvé qu'en face, il y avait des gens exceptionnellement réceptifs à l'événement. Ils étaient tous présents, tous souriants, avec cette envie de donner le maximum pour qu'on les voit peut-être aussi autrement, ces jeunes français aussi, ces jeunes de lycée et de collège qui ne sont pas toujours motivés par ce qu'ils font ici, mais là, ils se sont donnés à fond. Et donc, pour moi, c'est une émotion intérieure très forte. Je ne l'aurais encore pas tous dit, mais ça m'a marqué beaucoup. Qu'est-ce que ça te fait de courir pour les gens du Niger ? Ça me fait plaisir parce qu'on les soutient, on les aide et c'est important. As-tu un mot pour justement encourager les jeunes du Niger qui vont courir pour le Grand Marathon ? Je leur souhaite du courage et de ne rien lâcher. Moi, je les encourage à le faire pour qu'ils réussissent à aller jusqu'au bout de ce qu'ils ont envie de faire, de leur objectif. Tout le monde a participé, donc merci. Merci à David d'être là, parce qu'on en a parlé pendant... Ça fait longtemps qu'on en parle et de le voir, ça fait toujours... On voit que le projet, aujourd'hui, c'est... Voilà, c'est aujourd'hui. Voilà, et c'est réalisé. Du coup, merci à tous. Très fort, Lucas. Et bien belle et heureux de te remettre cette médaille du GMT. Tu t'en souviendras. Voilà, super, merci. Pour moi, solidarité, c'est aider les gens, il ne faut pas les laisser tomber et les soutenir jusqu'au bout. Pour moi, être solidaire, c'est aider son prochain, être là pour l'accompagner et l'aider au bureau. Même si j'étais épuisée à certains moments, que je n'en pouvais plus, je me suis quand même donnée à fond, j'ai couru, pour ceux aussi que j'aime. Et franchement, c'est quelque chose d'important. Courage à vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...